Le Journal de Montréal nous présente ce matin, si vous ne l'avez pas encore vu, des exemples de personnes qui ont très bien géré leurs finances et qui comptent prendre leur retraite à 30 ans. Donc, le premier témoignage ici qu'on voit, c'est qu'elle travaille, cette femme, 84 heures par semaine pour y arriver. Ensuite, il y a un autre témoignage ici, on vit humblement pour l'instant pour vivre plus à notre goût un peu plus tard. Et finalement, il y a un troisième témoignage, il prend sa retraite à 39 ans avec un salaire moyen de 55 000 $. Alors, quels sont leurs trucs? Comment réussissent-ils? Nous recevons pour en discuter Carmane Cogne qui est derrière la page Instagram Elle Investit. Elle est aussi avocate, autrice et chroniqueuse financière. Bonjour Madame Cogne, merci pour votre temps. Bonjour, bon matin. Alors, on parle d'un mouvement de plus en plus populaire, le mouvement FIRE. On en discute un peu dans le Journal de Montréal. En quoi ça consiste? En fait, c'est un mouvement qui est devenu un peu populaire dans les années 2010, je dirais. Et ça vise à ce que les gens prennent leur retraite de façon anticipée ou plutôt, je devrais dire, d'atteindre une certaine indépendance financière tôt dans la vie. Et ce que le mouvement propose, c'est, bien évidemment, il n'y a pas de secret, là, d'augmenter ses revenus, mais aussi, c'est axé sur la diminution de dépenses. Donc, souvent, ces personnes-là n'ont pas de voiture ou une voiture usagée. Ils ne vont pas beaucoup au restaurant, comme la personne qui travaille 84 heures. Elle, elle disait dans l'article, justement, qu'elle ne dépense pas pour l'alcool, elle ne s'achète jamais de café. C'est, dans le fond, de vivre de façon frugale pendant un certain nombre d'années pour ensuite pouvoir en profiter, tu sais, en bon québécois, lever la patte un petit peu, puis profiter de la vie. Ce n'est pas nécessairement d'arrêter totalement de travailler, mais c'est d'avoir une certaine marge de manœuvre, finalement. Donc, le secret, est-ce que c'est de commencer tôt ou de vraiment se priver, faire un peu plus attention ou un peu des deux? Un peu des deux, c'est sûr qu'on ne se mentira pas. Commencer tôt, ça aide énormément. Les personnes qui ont témoigné dans le journal ce matin ont tous relativement commencé dans leur vingtaine. Par exemple, Vincent Morin, qui est derrière la page retraite 101, lui a pris sa retraite à 35 ans, puis ça lui a pris 11 années pour bâtir sa retraite. Donc, il a commencé à 24 ans. Mais il faut aussi souligner que lui est en couple. Sa conjoint continue de travailler à temps partiel, si je me rappelle bien. Donc, ça aide aussi. Mais par contre, il a deux enfants. Donc, c'est quand même possible de réussir, d'avoir ce mode de vie-là sans enfants. Puis je dois souligner aussi que Vincent, lui, a pris sa retraite, puis il n'a pas atteint le montant magique de un million. Souvent, on entend dire qu'il faut un million. Mais lui, je l'ai interviewé dans mon livre, il avait accumulé 750 000 en actifs dans la bourse, dans le fond, puis il a pris sa retraite. Mais quand on veut dire retraite, c'est une totale retraite ou c'est une retraite, mais en faisant un peu de travail à côté? Lui, il a son bloc. Donc, il a du revenu qui se génère via son bloc, mais il n'a plus de travail 9 à 5. D'accord, je comprends. Alors, lui a 750 000. On prend son exemple, mais ça peut en être un autre. 750 000 $ de placés d'argent. Et en plus, il y a des actifs comme des blocs où il y a un revenu additionnel. Donc, ce n'est pas uniquement se fier aux 750 000 $ qui dort soit à la bourse ou en action ou dans un réel. Dans son cas, lui, sa maison est payée. Sa femme continue de travailler en partiel. Je crois qu'elle est infirmière, puis elle travaille en partiel. Mais lui, il y a aussi des revenus. Je ne pense pas que c'est substantiel, ce revenu qui est généré par son blog. Mais je ne pense pas qu'il y a des immeubles de revenus. Mais ça, c'est son cas particulièrement. Lui, il y a des personnes qui n'ont pas d'autres revenus, puis qui ont pris leur retraite tôt dans la vie également. Combien il faut dans son compte de banque pour prendre sa retraite à 40 ans? OK, ça, c'est... Il y a une règle de pouce qui existe en finance nationale. C'est pas mal connu. Dans le fond, la règle de pouce, c'est de cumuler 25 fois le montant de ses dépenses annuelles pour prendre sa retraite. Ça, je l'explique dans ma chronique. Par exemple, quelqu'un qui a 40 000 $ de dépenses annuelles nettes, elle a besoin, cette personne-là, de 1 million $ pour prendre sa retraite. Alors que la personne qui a besoin de 30 000 $, comme Vincent Morin, alias Retraite 101, lui, il a pris sa retraite avec une somme de 750 000, puisque ses dépenses annuelles, c'était seulement 30 000 $. Ça fait que 30 000 $ x 25 égale 750 000. Tout simplement, ça fait que j'invite les gens à la maison à faire l'exercice, comme combien est-ce que j'ai besoin pour vivre chaque année x 25, ça donne le montant que les gens ont besoin pour prendre la retraite. Et puis ça, c'est pour une retraite à partir de quel âge et pour vivre jusqu'à quel âge? Parce qu'il y en a qui peuvent dépasser le 100, là. Oui, bien ça, c'est aussi le risque et l'enjeu. Puis ma collègue Emmanuelle Grille, elle en discute. Dans le fond, on parle de retirer environ 4 % par année de ses placements. Je pense qu'on en a assez pour dépasser les 90, mais évidemment, je suggère aux gens de travailler avec un professionnel pour, évidemment, regarder en détail le plan pour chacun. Et aussi, Emmanuelle Grille, puis je suis d'accord avec elle, dans le fond, s'il y a un marathon, un non, un sprint, c'est pas une course, dans le fond. Et aussi, il faut avoir une vision globale. Ça serait une bonne idée de souscrire une assurance invalidité, assurance maladie, dans le cas où est-ce qu'on tombe malade et puis qu'on a besoin de revenus supplémentaires. Ça serait une bonne idée. Il y a quand même aussi des risques à adopter ce mouvement-là, puis à complètement arrêter de travailler. Donc, c'est pas à négliger. Pour ceux à qui ça donne envie de voir une retraite à 40 ans, mais qui n'ont peut-être pas commencé dans la vingtaine, est-ce que vous avez un conseil ou un truc pour peut-être y parvenir à 45 ou à 50? Bien, c'est sûr qu'on peut tous commencer quelque part, puis on aurait tous souhaité investir il y a 20 ans. Mais le deuxième meilleur moment, c'est toujours aujourd'hui. Moi aussi, j'aurais souhaité, mais j'étais un petit peu jeune il y a 20 ans et je ne connaissais rien de la bourse. Mais quelqu'un qui commence, juste pour donner un exemple de chiffré aux gens, quelqu'un qui commence à 20 ans à mettre de côté 245 $ par année va avoir cumulé 1 million à 65 ans. Si le rendement espéré est de 7,5 % par année, ce qui est en long terme, c'est un rendement qui est tout à fait correct. Et si la personne commence à 40 ans, il faudrait investir cette personne-là 1190 $ pour arriver au même montant à 65 ans. S'il y a toujours manière d'améliorer un peu son sort, peut-être que tu ne prendras pas ta retraite non à 45 ans si tu commences à 40 ans. C'est sûr qu'il faut que les maths, maths, comme ils disent. Parfois, il y a toujours moyen d'avoir une meilleure retraite si on commence à la bâtir aujourd'hui. Carmen Cogne, vous êtes autrice, journaliste, avocate aussi, chroniqueuse au Journal de Montréal. Merci pour vos explications ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Bonne journée.